On connaît un monsieur qui a subi une délivrance par la grâce de Dieu. Cet homme avait couché avec une sorcière. Un garçon de moins de 30 ans, vous les garçons qui aimaient trop le corps. Tu ne veux pas voir une fille passer, tu attrapes. L'église te prêche, tu crois que nous blaguons. Le garçon a couché avec une fille et elle était sorcière. Très sorcière. Et pendant qu'il couchait, c'est pendant la cure d'âme que le garçon a commencé à nous dire ces choses. Après l'enseignement, c'est là qu'il a compris qu'il y avait des choses pas normales. Une personne sorcière. Consciente sorcière. Un homme ou une femme. Oh mon Dieu. Écris directement. Tu es esclave de nuit. Tu es devenu esclave la nuit. Tu couches avec un sorcière. Tu deviens un esclave. Tu verras même dans tes rêves des songes où tu es esclave. Tu te verras en train de travailler pour des gens que tu ne connais pas. C'est un exemple. Tu te verras toujours en train de faire un grand travail dans les rêves. Peut-être même tu es en train de balayer, d'enlever les poubelles. Mais toi tu crois que tu es en train de rêver un rêve ordinaire. Or tu es esclave. Tu as couché avec un sorcier. Lorsque tu couches, que les hommes m'entendent. Lorsqu'un homme couche avec une sorcière. La sorcière va te laisser une odeur. Parce que les sorcières, les femmes évidemment les sorcières. Elles se promènent avec certaines odeurs qu'elles transmettent pour la destruction. Elles-mêmes elles ne sentent pas mauvais. Elles ont ça comme des armes. Elles vont te transmettre ça. Je connais un monsieur qui a subi une délivrance par la grâce de Dieu. Cet homme avait couché avec une sorcière. Un garçon de moins de 30 ans. Vous les garçons qui aimez trop le corps. Tu ne veux pas voir une fille passer, tu attrapes. L'église te prêche, tu crois que nous blaguons. Le garçon a couché avec une fille et elle était sorcière. Très sorcière. Et pendant qu'il couchait, c'est pendant la cure d'âme que le garçon a commencé à nous dire ces choses. Après l'enseignement, c'est là qu'il a compris qu'il y avait des choses pas normales. Pendant qu'il couchait avec la fille, brusquement à un moment, il a senti une forte odeur. Très forte odeur mauvaise. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais entre nous soit dit, puisque c'est l'enseignement, je vais le dire, lui il croyait que la femme avait lâché des gaz. Il croyait que la femme avait lâché des gaz. Alors il a dit, ah cette odeur ici, bon, il a fait quand même passer, parce que vous voyez un peu comment c'est gênant. Donc il l'a fait passer, il n'a rien dit. Oh ! Ce n'était pas des gaz. C'était une femme sorcière. Elle a libéré une odeur. Elle a déposé ça sur lui. Le garçon a changé. Et on lui disait la vérité. On te sent une odeur. On ne peut pas rester avec toi. Tu as une odeur. Le garçon a tout fait. Il s'est lavé avec tout. Jusqu'au jour où Jésus a pitié. Il entend l'enseignement. Il dit, ça c'est moi. Il n'entend pas l'enseignement pour le voisin. Il l'entend pour lui. Il dit, ça c'est moi. Il faut que j'aille voir le passé. Si la délivrance n'était pas arrivée, sa vie allait être une vie d'instabilité. Il y a quelque chose qu'on a mis en lui. Lorsque tu couches avec un sorcier, tu vas faire des rêves outillés dans un enclos. Tu vas faire des rêves outillés dans une vieille maison. Une très vieille maison, mais tu es toujours là-bas. Dans cette maison, il n'y a plus personne qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Un autre rêve aussi, qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves. Tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des bières. Tu as couché avec une sorcière. Au nom de Jésus, que la sémence te sorte. Je parle aux femmes que la sémence sorcellerie te quitte. Si tu couches avec un sorcier, ma soeur, tu es esclave. Tu es dans la prison. Et dans le monde spirituel, tu es esclave. Comme on dit généralement, il monte sur toi la nuit. Tu es le cheval. Tu es l'âne. Tu es le chat. Il t'utilise. Parce qu'un sorcier ne couche pas avec toi pour le plaisir du sexe. Si vous avez fait des mauvais rêves après avoir couché avec quelqu'un, il est important de se rappeler que les rêves sont généralement le résultat d'un mélange complexe de pensées, d'émotions et d'expériences. Si vous vous sentez troublé, il peut être utile de parler de vos préoccupations avec un ami de confiance ou un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien ou bien un pasteur pour qu'il vous conduit dans la prière. Après avoir couché avec quelqu'un et avoir des mauvais rêves, voici quelques solutions possibles. Prendre du temps pour se détendre avant de dormir, pratiquer la relaxation, la méditation ou la respiration profonde peut aider à apaiser l'esprit avant de se coucher. Éviter les stimulants, limiter la consommation de caféine, d'alcool et de nourriture épicée en soirée peut favoriser un sommeil plus paisible. Créer un environnement propice au sommeil, assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et confortable pour favoriser un bon sommeil. Éviter les écrans avant le coucher, la lumière bleue des écrans peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Éviter les appareils électroniques avant de dormir. Exercice régulier, l'exercice peut améliorer la qualité du sommeil, mais éviter de faire de l'exercice intense juste avant le coucher. Gérer le stress, pratiquer des techniques de gestion du stress, comme le yoga ou la thérapie cognitive et comportementale, peut réduire les cauchemars. Tenir un journal de rêve, écrire vos rêves peut aider à mieux comprendre ce qui pourrait les déclencher et à trouver des moyens de les atténuer. Parler à quelqu'un, si les mauvais rêves persistent, discuter de vos préoccupations avec un ami, un membre de la famille ou un professionnel de la santé mentale peut être utile. Consultez un professionnel de la santé, si les mauvais rêves ont un impact significatif sur votre bien-être, envisagez de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion.